Vous avez envie de gourmandise, je vous propose la recette de crêpes au poulet avec fromage et basilic. Je vous laisse découvrir cette recette juste après ceci. Pour faire une bonne pâte à crêpes les amis, vous allez utiliser ici 500 ml de lait, de lait demi-écrémé. Et ensuite ici vous allez avoir 3 oeufs que je vais casser. Donc c'est 500 ml de lait, autant pour moi. Et puis 3 oeufs. Voilà. Ensuite ici, je remue bien parce que si je mets tout de suite la farine, ça ne va pas bien se casser et ça va faire des concentrations sur certaines parties. Parce que la farine est vraiment épaisse. Voilà. Ensuite les amis, je vais mettre ici du beurre. Voilà. Donc là je mets 20 g de beurre. Donc là je remue bien. Et ensuite ici, petite astuce pour moi, c'est optionnel, je mets un peu de poivre dans mes pâtes à crêpes. Voilà, salée bien sûr. Donc comme ça. Ça apporte une petite touche piquante dans le pot des crêpes salées. Et ensuite ici, je sale. Vous salez à votre goût. Et ensuite les amis, je vais mettre la farine. Voilà. Donc c'est farine de blé, donc normale. De type 45, même ce 55 aussi, ça marche. Voilà. Donc là. Je vais mélanger jusqu'à ce qu'il n'y a plus de grumeaux. Les amis, nous allons passer à la cuisson directement. Les amis, donc nous avons mis à cheffer la crêpes. Si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser votre poêle. Et bien, de préférence, vous mettez une poêle anti-adhésive. Après, vous mettez du beurre. Donc je vous montre ici. Je prends le restant de beurre. Donc juste quelques gouttes, comme ça là. Et ensuite, je vais prendre un essuie-tout que je vais faire ici, comme ça. Donc pour que ça ne colle pas. Pour renforcer. Voilà, comme ça. Et ensuite, les amis, la cuisson est rapide. Ce que je vais faire, c'est que je baisse mon feu. Maintenant, je vais mettre deux louches, comme ça. Deux louches de pâte. Ensuite, voilà. Donc je vais le répartir. Donc je tourne un peu la crêpe-pierre. Voilà, comme ça. Et ensuite, jusqu'à ce que ça aille sur tous les rebords. Pour retourner la crêpe, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre ici un petit dispensé, comme ça. Alors, le temps que l'autre côté est cuit, je vais poser ici, donc mon fromage, mon blanc de poulet, ici. Voilà. Donc en fait, là, je vais rajouter du fromage. Voilà, donc cet équivalent-là. Après, si vous voulez, prise de gourmandise, vous pouvez en rajouter plus. Et puis moi, ce que je fais en option, c'est que je rajoute des dés de fromage avec du basilic. Donc c'est très, très bon. Voilà. Donc vous en mettez si vous aimez. Si vous aimez pas, c'est pas grave. Là, en fait, je le plie comme ça. Hop, ensuite, l'autre côté. Et ensuite, hop, ce que je vais faire, c'est que je vais poser ici un dispensé et après, je le retourne. Donc voilà. Donc je laisse cuire juste quelques secondes. Parce que la cuisson, elle est très rapide. Et puis le fromage aussi, ils font très vite. Voilà, donc parce que c'est tout chaud. Voilà, donc là, je vais enlever et après, je réserve. C'est très rapide. Voilà, donc les amis, les crêpes sont prêtes. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer à l'intérieur. Donc voilà. Voilà, donc ici, les crêpes au poulet et fromage. Voilà, donc c'est tendre, c'est doux. Regardez-moi le fromage. C'est tout goûteux, tout bon. Hum. Hum. – Sous-titrage FR 2021